Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à Mercato d'ailleurs je vous remercie pour tous vos messages de soutien sur celle de la semaine dernière c'était vraiment sympa du coup cette semaine tout s'est animé avec le départ de Lionel Messi à 2 Barcelone on va voir que ça va être le gros dossier de cette vidéo c'est parti et oui c'est officiel Lionel Messi ne prolongera pas avec le Barça celle-ci personne n'attendait moi-même j'étais persuadé qu'il allait prolonger c'était un petit peu le cas pour tous les journalistes un accord avait été trouvé avec le Barça mais le club catalan a été confronté à des obstacles économiques et structurels comme il le dit d'ailleurs dans son communiqué comprenez ici que le règlement de la Liga ne permettait pas de tels accords avec l'argentin c'est un vrai séisme pour le foot espagnol puisque Messi évidemment c'est un monument du football sachant qu'il a passé 21 ans avec Barcelone maintenant derrière ce départ il y aura peut-être un heureux gagnant à la base c'était City et le PSG qui semblaient les plus à même de pouvoir le recruter au niveau financier en tout cas a priori ça ne sera pas City puisqu'hier Pep Guardiola a indiqué en conférence de presse que Lionel Messi ne signera pas avec Manchester les Citizens viennent de recruter Greilich dans une grosse opération et ne s'attendaient pas à ce scénario pour l'argentin ça tombe bien nous non plus il ne reste donc plus que le PSG qui pour le moment a dépensé 60 millions pour Hakimi enfin en tout cas je ne parle que d'indemnité transfert bien sûr on ne parle pas des salaires qui sont aussi importants pour les différents joueurs qu'ils ont recrutés pour Marca sauf surprise majeure Lionel Messi ira au Paris Saint-Germain il est très attiré par le projet parisien il veut retrouver Neymar sachant que Paris semble être le seul club qui peut se l'offrir de son côté Paris est confiant pour trouver la bonne structure d'accord pour le recruter d'ailleurs ils sont déjà en train de préparer son potentiel contrat Neymar pousse également pour son recrutement il se dit qu'il accepterait de céder son numéro 10 pour l'argentin maintenant on peut se demander si le PSG pourra le faire dès aujourd'hui ou s'il devra vendre pour le recruter on sait déjà que le mercato parisien était un peu suspendu par rapport à l'attente de la séparation de plusieurs éléments et c'est vrai que là c'est quand même une énorme opportunité donc le PSG a intérêt à se bouger pour le récupérer Foot Mercato annonce d'ailleurs déjà un accord avec le père de Messi pour la venue de son fils le PSG est très confiant pour son arrivée je pense que ça prendra quand même un petit peu de temps quant au montage financier et l'aspect juridique de ce contrat qui intégrera sans doute des sommes très importantes la question se pose également de savoir si Lionel Messi rejoint le Paris Saint-Germain qu'adviendra-t-il de Kylian Mbappé dont l'avenir a été quand même assez incertain sur ce mercato Pochettino a déjà indiqué que cette arrivée ne pousserait pas au départ du puteur français et le journaliste Julien Laurence annonce même totalement l'inverse puisque cela augmenterait la possibilité que Mbappé prolonge son contrat avec Paris dans ce cas-là les espoirs du Real Madrid seraient totalement éteints pour l'année prochaine et pour terminer pour conclure cette page parisienne on va parler très rapidement de Paul Pogba qui vous le savez était assez proche de Paris il y a plusieurs jours j'en avais parlé plusieurs fois dans mes différentes vidéos et bien aujourd'hui un transfert dès cet été sont quand même peu probables surtout avec l'arrivée de Lionel Messi c'est quand même un sacré coup même s'il lui reste qu'en un contrat le plan du PSG c'est plutôt d'attendre la fin de son contrat donc l'année prochaine pour le recruter gratuitement mais c'est pas forcément ce que voudrait Pogba Pogba semble plutôt privilégier quand même un départ dès cet été et venir au PSG dès cet été à voir maintenant ce qui va se passer mais je pense que l'arrivée de Lionel Messi devrait nous diriger quand même vers un scénario d'un départ de Pogba la saison prochaine à part ça en Ligue 1 l'info récente c'est le départ de Luis Arojo à l'Atlanta le joueur argentin a signé pour 10 millions d'euros en MLS il a signé un contrat de longue durée aux Etats-Unis sachant qu'il avait débuté 17 matchs en Ligue 1 la saison dernière le LOSC qui a d'ailleurs recruté Amadou Onana il y a deux jours il s'agit d'un jeune milieu belge de 19 ans qui a signé jusqu'en 2026 avec les Dogs il aurait signé pour 7 millions d'euros en provenance d'Ambourg le mercato lillois avance enfin et ce n'est pas terminé du côté de l'OM on peut dire que les arrivées sont un petit peu à l'arrêt puisque les Marseillais attendent de vendre avant de recruter Daniel Vaz ou alors Paul Lirola voire les deux mêmes et à part Camara dont l'avenir est très incertain Benedetto semble le plus proche d'un départ du club Fosséen le disport qui c'est vrai n'est pas le plus fiable nous indique que l'OM et le Betis-Séville sont proches de tomber d'accord pour le prêt d'un an de Benedetto pour Sao Paulo la transaction n'aura pas lieu puisqu'il coûtait trop cher pour le club brésilien par contre Elche est toujours sur le coup même si c'est quand même beaucoup plus froid que le Betis ensuite selon l'équipe West Ham a fait une première offre de 14 millions d'euros qui pourra monter autour de 17 millions d'euros avec les bonus pour Douye, Atchia et Tatsar l'OM qui aimerait obtenir 20 millions d'euros pour son joueur les négociations se poursuivent encore alors que d'autres clubs anglais sont à l'affût cette semaine l'OM s'est intéressé à un défenseur néerlandais du nom de Mickey Van Deven c'est un jeune central de Dedo hollandaise son agent est très connu puisqu'il s'agit de Mino Rayola et une rencontre est prévue très prochainement son recrutement serait très surprenant puisque l'OM a déjà beaucoup de centraux au sein de son effectif en plus ils ont encore recruté pas mal durant cet été donc voilà ça serait bizarre après si Tia et Tatsar venaient à partir peut-être que ça serait aussi pour le remplacer et du coup avoir un remplaçant de choix c'est un joueur qui est quand même très prometteur du côté de l'OL pas beaucoup d'infos pour les arrivées la tendance est un départ pour Osema War qui sera pas retenu en cas de belle offre le milieu français pourrait partir à Arsenal ou aux Spurs dès cet été Thiago Mendes et Maxwell Cornet sont aussi sur le départ à noter qu'Onana a dit non à l'OL c'est un dossier qui a été abandonné par les Lyonnais et pour terminer avec la France Nice s'est fait prêter Marcin Bulka par le PSG il s'agit d'un gardien polonais de 21 ans qui faisait face à une grosse concurrence avec Paris Donnarumma et Navas c'est sûr que ça fait beaucoup chez les Egonos ça ne sera pas non plus facile avec Benitez et Boulandi à l'étranger je l'ai évoqué il y a quelques minutes Jack Grealish quitte Aston Villa et rejoint Manchester City jusqu'en 2026 il est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de la première ligue puisqu'à 25 ans il a signé pour 117 millions d'euros c'est un joueur désiré depuis longtemps par Guardiola à noter que City a dépensé plus d'un milliard depuis 2016 City pourrait perdre un joueur avec cet achat puisque Bernardo Silva voudrait partir selon son coach c'est l'Espagne qu'il voudrait découvrir et l'Atletico Madrid semble être le club le mieux placé pour le recruter il est quand même estimé à 70 millions d'euros sur le marché ça ne sera pas un dossier facile pour les Coltoneros du côté de Chelsea on insiste pour Lukaku les Blues devraient faire une offre de 120 millions d'euros pour le buteur belge c'est un dossier qui fait trembler littéralement les tifosini razzurri puisqu'une telle offre pourrait régler tous les problèmes économiques de l'intervenant forcément l'actionnaire chinois pourrait craquer face à une telle somme pour un joueur qui a inscrit 24 buts en Serie A la saison dernière en Italie justement c'est officiel Meri à Demiral a été prêté avec option d'achat à la Talenta l'option est estimée à 30 millions d'euros par la presse italienne le Turc n'avait disputé que 21 match de Serie A avec la Juve la Talenta qui a également levé l'option d'achat pour Cristiano Romero mais l'argentin pourrait ne pas rester puisqu'il a annoncé aux Spurs depuis quelques jours il aurait déjà passé sa visite médicale et il pourrait signer pour 55 millions selon la presse britannique la Juventus pourrait concrétiser un retour dans les prochains jours puisque Miralim Pjanic serait proche d'un accord selon Mundo Deportivo le milieu bosnien n'a pas pris part au dernier match contre Leipzig et il n'est plus dans les plans du FC Barcelone les chiffres n'ont pas été donnés pour le moment mais il est clair qu'il a perdu de sa valeur depuis un an ayant fait le tour de l'actualité principale et récente de ce Mercato on passe désormais au jeu hebdomadaire dont il s'agit de deviner le joueur d'après son parcours la dernière fois c'est Mohamed Djam qui a été le plus rapide c'était bien Adama Traoré, bravo à toi voici maintenant un autre joueur à deviner je vous invite à faire pause pour gagner du temps et c'est donc la fin de cette vidéo merci à tous de l'avoir suivi je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos c'était Maestro, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501